Globalement, après une accalmie pour cette journée de vendredi, les puits, on vous le disait, devraient reprendre ce week-end. Cette courte période de stabilisation a permis aux secours de reprendre leurs recherches pour retrouver cet homme de 67 ans porté par les eaux dans le département de l'Eure. Voyons maintenant la situation dans la Saône, entre Mâcon et Dijon. C'est la décrue depuis deux jours, mais les perspectives de reprise d'une vie normale sont encore lointaines, comme le montre ce reportage d'Olivier Galzy et Stéphane Breitner. C'est l'une des conséquences de la crue de la Saône. Les sportifs mâconais sont privés de leurs installations. La décrue amorcée depuis deux jours reste progressive. Résultat dans le gymnase, 20 centimètres d'eau recouvre encore le plancher. Pour les 400 licenciés de ce centre sportif, pas de basket, pas de handball et ironie de l'histoire, pas de piscine non plus. Les eaux de la Saône l'ont recouverte. On a démonté toutes les pompes, tout est démonté, la filtration, tout ça, tout est démonté. On va pouvoir reprendre et rouvrir la piscine. On pense en fonction de la décrue autour du 4 avril. Autre conséquence des caprices de la Saône, le trafic fluvial est totalement paralysé. Alors dans le port de Chalon, les mariniers s'occupent en attendant que les eaux descendent et que le quai remonte. Vous pensez à attendre encore longtemps ? Je ne sais pas, elle avait bien détendu ces derniers jours, mais là elle ne bouge plus. Oui, le bateau, comme il est là, normalement il est 3 mètres plus loin. Donc ça fait encore 3 mètres d'eau et sur les étendues qu'il y a là, il y en a pour un moment. Et chaque jour de plus, passer à quai signifie pour eux un jour sans salaire. Car le prix de leur cargaison est fixe et ils ne seront payés qu'à la livraison. C'est une perte d'économie énormément, c'est presque 5 000 francs par jour qu'on perd. Et plus le client qui perd aussi. Parce que le client il attend quand même sa marchandise. Alors là, c'est déjà un inconvénient du métier, il faut faire avec. Cette nuit, de nouvelles pluies sont attendues dans la région de Chalon-sur-Saône. Elle pourrait ralentir encore un peu plus la décrue du fleuve.